Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode 28 de Pokémon Xenoverse, un épisode qui s'annonce grandiose, exceptionnel. Vous voyez déjà le décor, le décor est fou ! On est face à un Mewtwo très spécial et on est juste derrière, il y a la Lune. C'est pas tous les jours qu'on combat dans une fusée un Mewtwo sous cette forme, avec le fusée qui a la vite brisé d'ailleurs. Oh ! Exceptionnel. Eh bien voilà, ça va être un combat difficile je pense, mais ça va vraiment dépendre de son niveau, puis un Pokémon comme ça, ils vont lui avoir mis, c'est sûr, une attaque signature un peu spéciale. Oh, il a 4 barres de vie ! Il a 4 barres de vie, ok. On attaque, hein. Shadowball. Ah, il prend le type de l'attaque qu'il fait. Ça on va être bien embêté aussi. En fait, il faut que je le change. Non mais ils sont pas de type... Attends, il faut que... Ah, j'aurais dû mettre Haroq devant. Non mais tu sais quoi ? On veut dire que je vais sacrifier trop Glolith. Il faut que je le paralyse. Ce Pokémon... Ce Pokémon... Drain Punch. Ah bah super. Super, il a bien fait son coup. Ce con. On retourne en arrière. Eh, ça va être compliqué, non ? Oui. On va utiliser Haroq. Après, on n'en a qu'un seul à battre, mais... Ce Pokémon, il en vaut 4. C'est comme si on avait 4 Mewtwo. Comme ça. Allez. Six strikes. Ah, il faut qu'il survive à ça. Le coup critique, c'est quand même pas de chance. Je pense qu'on aurait survécu sans coup critique quand même. On a quoi d'autre qui peuvent servir ? Attendez. Lui, rien de spécial. Ah, on n'a pas de Vampire Graine. Bon, ok. Confus. Allez, je vais t'envoyer toi. En fait, je mise tout sur... Je mise vraiment tout sur la paralysie. Je mise tout sur Haroq. Je ne mise rien sur... Ben non, mais ça, ça ne fait rien. N'importe quoi, toi. Elle est confus. Si on peut le rendre confus. Ben, pourquoi il fait ça ? Pourquoi il s'entête ? Mewtwo, il faut un dresseur. Les pokémons sont faits pour être dressés. Euh, bon. Non, liquidation, j'aurais peut-être dû faire choc mental. Euh, la balle ombre, pardon. Ok, par contre, la confusion, il l'a... Ça lui fait mal. Ok. Ben non, mais peut-être qu'on va tout faire. Je l'ai dit que je n'avais aucune confiance en Sharpedo, mais en fait, on devrait peut-être. Non, mais c'est... C'est Mewtwo, il fait n'importe quoi. Pourquoi tu fais ça, Mewtwo ? N'importe quoi. Ben oui, tu prends des dégâts en plus. Non, mais... Je ne veux pas dire que je suis déçu de ça, mais je suis content de le battre. Mais c'est dommage quand même pour Mewtwo. C'est un peu la honte. Ah ben voilà, déjà c'est mieux. C'est bon, il s'est réveillé. Bon, ben on est KO, forcément. Mais il s'est un petit peu réveillé. Et là, on va espérer le paralyser. Évidemment. Si... Ah ben là, c'est pas malin. Pareil, c'est pas super malin. Moi, ça me va. Mais pas hyper malin. Bon, il est quel type exactement, lui ? Il craint... Est-ce qu'il avait l'air de ne pas craindre beaucoup le spectre, quand je l'attaquais avec le spectre ? Ça n'a pas fait grand-chose. Voyons voir. Voilà, est-ce qu'il est combat ? Ah, il est peut-être combat. Point feu. On va se faire un coup d'atterrissage. Avec un peu de chance, il ne va pas pouvoir attaquer. Si... Est-ce qu'on résiste à ça ? Ouais, on va continuer de se soigner. Je peux me soigner avec des objets aussi. Shadow Ball. Mais oui, il est tous les types. Ah oui, mais en fait, il faut qu'on s'adapte. Là, actuellement, il est de type spectre. Ok, il faut que je m'adapte. Je viens de réaliser l'enjeu un peu du combat. Tout va bien. Je préfère redonner toute sa vie quand même. Ah, voilà. Donc là, il est spectre. Mais bon, dans tous les cas, je n'ai pas d'attaque spectre. Bon, je vais attaquer avec Wild Charge. Est-ce qu'on peut lui faire des dégâts ? C'est vrai qu'il avait fait Drain Punch pendant un temps. Il était sensible au Drain Punch, je crois. Roost. Est-ce que... Est-ce qu'il attaque ? Drain Punch, ok. C'est le moment. Ok, non. Ce n'est pas le moment de se soigner. Parce que je ne peux pas le laisser changer de type. Avec un peu de chance, il va être paralysé. Parfait. Si, en fait, il y avait un peu de strat. Il y a quand même un peu d'anticipation. Bien. Mewtwo. Staminé. Bravo Harrowk et bravo Sharpedo. C'est grâce à vous deux qu'on a gagné ce combat, finalement. Et aussi aux autres qui se sont sacrifiés. Ok. Au revoir. Mewtwo s'est enfui. Ce Mewtwo était une force de la nature, mais... Bon. Toi, tu as réussi à le regarder droit dans les yeux. Tu as tout mon respect, Alice. Alice, Aster, vous voilà. Qui c'est ? C'est Kay ? Ouais, c'est Kay et Trey. Ah, vous l'avez fait, les gars. Ah oui, il devait affronter qui, déjà ? Je ne sais plus. Ah, malheureusement, on est en retard, comme je le craignais. Nous avons trouvé Victor à l'entrée et il nous a dit où vous étiez. Pas de temps à perdre, nous devons chasser... Enfin, pour chasser Versil. Euh, Kay, comment tu... Trey m'a tout dit pendant le chemin. Kay, Trey, lui, il savait tout. Alice, je comprends à quel point la vérité a dû te choquer, mais... Pour l'instant, on doit passer à l'action. Si ton père est vraiment en danger, nous devons aller là-bas et l'aider. Nous ne pouvons pas juste rester ici et servir de serpillère auprès de tout ce que nous avons traversé. Oui, Kay a raison. Nous devons entrer dans le Xenoverse. Très rapidement. Allez, Alice, on va te suivre quand tu seras prêt. Bah, soigne-moi. Non, tu ne veux pas me soigner. Bon, je vais aller me soigner rapidement. Je vous retrouve dans deux secondes. Bon, alors, il ne veut pas nous laisser partir. Quand on essaie de partir, il nous dit juste qu'on doit suivre ton père. Est-ce que tu nous soignes, toi ? Bah, non, mais c'est sûr. Non, mais je le sais, mais je n'ai pas envie de prendre le risque. C'est sûr, je vais me soigner. Et il va me soigner. Je le sais, mais j'ai peur quand même qu'il ne le fasse pas. Donc, je vais le faire tout de même. On n'a pas perdu trop au niveau des PP. Non, tout va bien. Et une petite bouteille d'eau. T'imagines, Alice, la bonne homme, elle a des dizaines de bouteilles d'eau dans son sac. Allez, on y va. C'est sûr, il va me soigner. Allons sortir vers il de ses problèmes. Ah, peut-être que finalement, non. Bon, vous pouvez sûrement se soigner plus tard, non ? Dans le Xenoverse. Oh ! Un chemin qui mène jusqu'à une sorte d'orableté. Ok. Le Xenoverse, quel monde de désolation. D'après les légendes, Dragalys méprisait la vie. Donc, il s'est nourri de toute la vie de son propre monde. C'est la raison derrière l'état de désolation de ce monde et son air irrespirable. Comment est-ce que quelqu'un peut aller si loin ? Ce Dragalys est vraiment un monstre sans retenue. Exactement. Nous ne pourrons pas laisser Versil se jeter entre ses crocs. Il va juste mourir, en gros. En gros, il va mourir. Bon, qu'est-ce qu'on attend ? Allons-y. Alice, nous ne savons pas ce que ce monde primitif nous réserve. On ferait mieux d'être prudent. Ok, sympa, sympa. Est-ce qu'il nous en a donné un seul ? Bien, allons-y. Let's go ! Je ne sais pas si on aura vraiment des Pokémon sauvages ici. A priori, il se serait débarrassé de toute vie. Eden, mais oui. Il se serait débarrassé de toute vie. Donc, logiquement, on ne devrait pas vraiment croiser de... De Pokémon sauvages, on verra. On va récupérer tous ces trucs-là. Attendez, mais qu'est-ce que c'est une Eden Berry ? Je crois que ça n'existe pas. Ça doit être tout en bas. Ok. Une Mysterious Bay qui vient d'une autre planète. Ouais, c'est un truc... Il y a un X. Il doit être quelque chose Xenoverse. Ok. On avait déjà dû en récupérer auparavant, apparemment. On en avait déjà deux. Bon, on les récupère. Je les récupère toutes. Je me dis que ça peut avoir une importance. Sait-on jamais. Ok. On entre dans une grotte. Pas très éclairée. Très jolie, hein, mais... Il ne voit pas grand-chose. Ok. Dragaliste ? Je ne sais pas si on a déjà rencontré ce Dragaliste. Je ne crois pas. Oh ! Un colorior cuisinier. Chouette. Il y a des colorior cuisiniers dans le Xenoverse. On n'aurait pas parlé dessus. Qu'est-ce qu'on a d'autre à part des colorior cuisiniers ? Des colorior cuisiniers encore. Alors, c'est plus des colorior, je pense, extraterrestres. En tout cas, ce que nous, on qualifierait d'extraterrestres, puisqu'ils ne font pas partie de la Terre. Ok. Ah, il y a eu des Pokémon X, en fait, maintenant que je pense que c'est logique. Il n'y aura aucun Pokémon qu'on connaît. Que des Pokémon X. C'est bien. Peut-être qu'on va avoir des belles surprises. Bon, celui-là, on le connaît. Je ne sais pas s'il y a vraiment quelqu'un que je remplacerais. Je ne sais pas, j'aime bien nos Pokémon. Je veux des nouveaux Pokémon. Je ne tiens pas forcément à avoir que des Pokémon X. Juste des nouveaux Pokémon. Bon. J'ai quand même envie d'attendre plus longtemps avant de mettre un repousse, puisqu'on peut avoir des chouettes Pokémon. Ah ! Versil. Bon, on l'a déjà trouvé. Ça n'a pas mis longtemps. Ok. Bon, on est dans la bonne direction, en tout cas. Versil ! Il est où ? Eh, c'est nous qui l'avons trouvé. Il n'y a rien que nous puissions faire. Son esprit est trop fixé, concentré sur son plan. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter à propos de lui. Vous allez bientôt partager son destin. Qui est là ? Ouais, qui est là, c'est vrai ? Cette voix. Euh... Oh, purée, mais elle fait peur ! Lui, il est dans le monde Xenoverse. Ectoplasma, qu'est-ce que tu fais là ? Quoi ? Vous vous demandez ? Je réserve juste un siège pour la fin de l'humanité. Après des millénaires, cette époque va enfin arriver. Il fait peur, son rire. Il surprend, en fait. Vous allez seulement prier pour que votre chef suprême vienne vous secourir. Ok. Avec ces quatre qui s'amusent sur la Terre. Those four. Ah, il y a quatre ectoplasmas, peut-être ? Peut-être qu'il parle de quatre autres ectoplasmas. Et attends, mais... Ah, qu'est-ce qu'il voulait dire ? Ouais, c'est qui ces quatre ? Pour moi, est-ce qu'il parle de quatre autres ectoplasmas qui sont sur Terre et qui se sont bien amusés ? Si la Terre a des problèmes, on doit être encore plus rapide. Ah oui, il insinue qu'il y a des créatures, des pokémons, des choses en tout cas qui attaquent la Terre actuellement. Allons attraper Versil et retournons tout droit à la Terre. Ok. Eh bien, on allait récupérer Versil, mais vous m'avez interrompu, donc... Donc on a perdu du temps. On a perdu beaucoup de temps. Allez. Ah. Il nous propose de sauvegarder. On va le faire. C'est... C'est pas une bonne nouvelle. C'est pas une bonne nouvelle, c'est-à-dire que le combat va être ultra dur. J'imagine qu'on va combattre Dragalisk. Oh ! Non mais il est... Il est léger. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Enfin, droit devant nos yeux, toi le monstre cruel, tu as même commencé à combien de nuits sans dormir et de sacrifices j'ai dû faire pour arriver jusque toi. Toi, celui qui a fait ce monde vide, en voulant ce que tu ne pouvais pas avoir, en te débarrassant de tout ce qui s'opposait seulement pour ta soif sans fin. Je me demande combien tu en as tué et combien tu espères encore en tuer, mais c'est la fin. Ok. Je ne laisserai pas une telle créature comme toi vivre plus longtemps. Elle fait peur un peu, cette créature. Elle est anormalement grande. Stop, Versil. C'est un adversaire trop puissant pour toi. Nous devons partir avant qu'il ne soit trop tard. Aster, Alice ! Ah oui, on est là. Tu voulais nous protéger, mais on est là. Euh, ok. Versil ! Oh, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On s'est posté devant notre père ? On s'est posté devant notre père. En vrai, Dragalisk, il est incroyable. Je le trouve très joli, j'aime beaucoup. Il a 4 vies. Euh, ben j'aurais voulu finalement faire la même technique. Il est peut-être glace ? Il a eu une aura gelante. C'est-à-dire mettre Harrow qui est le paralysé. Bon, on va voir. Power Gem, bon c'est terminé pour Electaburst. Oh, on survit. Oh non ! Bon, tu ne lui serres à rien. Void Star. Ok. Bon. C'est dommage. Il pourrait être utile, mais... Mais il a raté son attaque. C'est étonnant, puisque Point-Feu ne peut pas rater. Est-ce qu'il a une aura qui peut-être augmente ? Eh ben, ça ne marche pas, séisme. Non, mais... C'est un truc de fou. Non, mais c'était fait exprès. C'était fait exprès. Il évite toutes nos attaques. Oui, d'accord. Crie, crie beaucoup si tu veux. Oh ! Je ne peux plus rien... Cette lumière, je ne peux plus rien voir. Aucun doute. C'est ça. Elle est là pour protéger la planète et ses habitants. Lettre de lumière. Waouh ! Ah oui, c'était une des légendes. Luxflon, il y avait un deuxième Pokémon. Ah ouais, c'était Luxflon et Dragalisk. Luxflon a émergé des profondeurs de la Terre pour nous protéger. Nous, ces créatures aimées. Oh, puissante créature, s'il te plaît, écoute-moi. Moi, Versil, je suis celui qui ait fait cette rencontre possible après des millénaires. Il est temps de mettre un terme à son chemin de la destruction de ton jumeau maléfique. Ok. Et on l'a ? On l'a dans notre équipe ou pas ? Ce serait drôle qu'il se rajoute à notre équipe. Ah non, on va juste assister au combat. Ok. Il ressent les émotions un peu adverses. Défense spéciale qui augmente. On voit une star. Intéressant, il a 483 de vie. Il perd 2 PV. Ça va. Il a récupéré ça. Ok, mais il n'y a que lui, il n'y a que Dragalisk qui attaque. Bon, il prend 4 PV. Ça va, il résiste plutôt bien. Mais à chaque fois, il récupère. Et Dragalisk, ça n'affecte pas. L'air devient épais. Ok. Bon, c'est tout orchestré. C'est tout prévu à l'avance. Astral Lens. Et là, elle abîme. Coup critique en plus. Ça, c'est dramatique. 6211. Ok. Bah, c'était facile. Enfin, au paroxysme de... Comment est-ce que ce Luxclone est arrivé ici ? Ça n'a pas pu déjà le battre. Gaora, Gaora. Chai-on, chai-on. Maître, ne vous laissez pas piéger. Avec votre immense pouvoir, vous n'avez pas besoin d'implorer sa pitié. Désolé, Gengar. Tant que Luxclone est de notre côté, Dragalisk ne peut rien faire. Tu peux dire au revoir à ton spectacle. Ok. Ne célébrons pas trop, Kay. Luxclone s'est arrêté. Qu'est-ce qu'il se passe ? Enfin, un être de la destruction comme lui mérite d'être... Voilà. Un être de la destruction comme lui mérite d'être effacé de la surface. D'être supprimé de la surface de l'univers, de la Terre. De tout. Tous les univers, toutes les dimensions. Gengar, vous êtes tellement des imbéciles, les humains. Il ne peut pas combattre mon maître. Comme il veut, mais Luxclone sera bientôt lié à lui. En d'autres mots, si l'un meurt, l'autre va suivre juste après. Ah. Ça paraît logique si c'est effectivement une sorte de jumeaux. Ils sont liés dans la vie, dans la mort. Ça paraît logique. Non, ce n'est pas possible. Donc si le Xenoverse était détruit, alors la Terre... Ouais. Luxclone l'a beaucoup affaibli. Il n'y a rien que ce Dragalisk puisse faire. Oh, pourquoi il est devenu violet ? Versil. Bien joué, maître. Qu'est-ce qui m'arrive ? C'est vrai, qu'est-ce qui lui arrive ? Oh ! Il fait peur ? Ok. C'est là l'amusement dont je vous parlais. Imbécile. Ok. Ok. Oh ! Qu'est-ce qui se passe ? Papa ! Reviens ! Maintenant, on affronte encore notre papa. Mais attends, mais notre Electaburst KO, il est toujours KO, donc. Ah, c'est Dragalisk, ça, alors. Ok. On n'a toujours pas le bon Pokémon. Parce que cette fois, on peut réussir à le toucher, s'il vous plaît. Earthquake, voilà. Ah, on est à l'évitation, incroyable. Parce que c'est vraiment ce qu'on craint. Le séisme, c'est vraiment la pire attaque possible. On l'évite grâce à l'évitation, donc ça, c'est assez extraordinaire. Ok. Ouais, non, je vais m'assurer de le toucher avec Fire Punch. Eh oui, on a le contre, le meilleur contre possible. Non, on fait quand même beaucoup plus de dégâts avec Fire Blast. Ah, mais il a pression qui... Eh, il récupère une vie, là. Ah ouais. Il a pression qui me fait utiliser plus de PP. J'ai l'impression. J'ai l'impression, ouais. Il est brûlé. Excellent. Vraiment excellent. Non, je vais mettre un petit workup. Boyd Stars, on n'a pas grand-chose à craindre. Mais j'aurais pu le faire dès le début, workup. Mais c'est vrai que je n'avais pas encore réalisé qu'on craignait pas tant. Je vais me soigner un coup. Je n'ai pas envie d'avoir une mauvaise surprise coup critique. Ou alors, il utilise une attaque qu'il n'avait pas encore utilisée jusque-là. De type Power Gem. Vraiment de ce type-là, effectivement. Ah, ça me frustre. Pile au moment où je me suis placé et on est bien, il commence à utiliser d'autres attaques qu'il n'avait pas encore utilisées. C'est vrai qu'on savait qu'il avait cette attaque. Il l'avait déjà utilisée auparavant contre nous. Mais quand même, quand même, il m'a surpris. Power Gem, bon, on résiste. Une fois. Firepunch. Oh, coup critique. Incroyable. Eh bien, avec la brûlure, il est KO. Octa Burst a réussi à mettre le destructeur d'univers KO. Bravo. Ouais, niveau 54. Bon, bah, bravo pour tout le monde. Slack off. Euh, oui, c'est pas le meilleur moment, là. Ça casse un peu le moment émotion. Euh, non, mais tu sais quoi. Tu n'apprendras pas ton attaque. Ouais, ça pourrait lui redonner de la vie, mais c'est pas bien grave. The Dark Lord. The Dark Lord. Ok. Tu as voulu nous retourner contre notre père. Alice, tu es toujours avec nous. Merci. Il est soulagé. Toi et ton père, vous étiez dans une sorte de trance. On dirait que Dragaliste voulait utiliser le corps de Versil pour nous attaquer. Je ne sais toujours pas ce qui s'est passé, mais quelque chose a dû le rendre fou. Regarde. Ok, ça a cassé l'emprise sur Versil. Papa ! Mes enfants. Oh, mon garçon. Bah non, je ne suis pas un garçon, moi. J'ai fait une terrible erreur. S'il te plaît, pardonne-moi. Cof. C'est-à-dire tousser. Qu'est-ce que vous avez fait à mon seigneur ? Comment osez-vous ? Il rigole moins. Il rigole beaucoup moins. Ok. Ok. Tout le monde a disparu. On a dû comme battre ce Pokémon. Excusez-moi, j'ai dû partir un instant. Ok. Ils sont partis. C'est terminé. C'est terminé. Bonne question. Et regardez par là. Qu'est-ce qu'il veut nous montrer ? Ok. C'est une sorte de noyau d'explosion, on dirait. Comme un mini-soleil. Maître, je ne pensais pas que vous iriez si loin. C'est trop, même pour vous. Gengar, explique-toi. Cette énergie, c'est supposé être celle de Dragalisk. Ok. Il veut tout faire exploser. J'aurais aimé. Ça aurait été mieux pour tout le monde. Vite. Attaquez cette chose avec tout ce que vous avez. Allez, faites comme je vous le dis, bande d'imbéciles. Si jamais ça se réveille, ce serait la fin de l'univers. Et de la réalité comme nous la connaissons. Allez, Sky, Trey, attaquons-le tous ensemble. Allons-y. Ok, celui-là, on sort tout. On sort tout. Ok, vers cette boule, on ne sait pas trop ce que c'est. Ok, ça l'a réduit. Ça l'a détruit, peut-être. Ok, on a beaucoup de belles images. Ils ont dû en passer du temps à faire ces dessins. Oui, nous l'avons fait. Oh, c'était tout juste. Je ne sais pas quelle star nous devons... Enfin, quelle étoile nous devons remercier. Nous avons réussi à survivre à cet enfer. Alice, récupère ton père. Nous devons courir. Peu importe ce que... Voilà, il faut qu'on se dépêche. Ok. C'est l'élu. C'est du flon. Il communique directement avec son esprit. Attendez. Deux secondes, il faut que je branche mon ordinateur. Pardon, pardon. Souviens-toi, l'élu. Seul, celui qui sera capable de restaurer, de retrouver l'harmonie perdue entre la lumière et l'obscurité sera assez méritant pour supporter l'énergie de l'étoile la plus brillante dans un ciel de nuit. Ok. Ok, ce que ça veut dire ? C'est assez mystérieux. Assez sibyllin, je dirais même. Toujours cette étoile. Est-ce que c'est ça, la lumière ? Oh ! Ça explose, finalement. Un peu la merde, tout ça, non ? Mais qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est que cette abomination ? Maudit humain ! Si seulement vous n'aviez pas tant hésité, on aurait pu éviter cette catastrophe. Vous avez voulu vous mêler de forces qui sont trop grosses pour vous et voici ce que vous obtenez. C'est de votre faute. C'est la fin. Plus rien ne peut nous sauver, désormais. Ah bah moi j'ai un oiseau électrique, est-ce que ça peut faire quelque chose ? Désolé pour vous avoir impliqué dans tout cela. Ok, ça fait beaucoup de bruit, ça bouge. Tout ce que je voulais était vous protéger. Ok. Tout va bien ? C'est nous ça ? Donc après tout ce que nous avons traversé, nous n'avons rien accompli Alice. Il y a une chose que je veux te dire. A la fin, notre score c'est très proche, c'est à égalité. Pour moi c'est comme ça que je le comprends, mais je pense que ça ne veut pas dire ça. C'est vrai. Tu as utilisé mes pouvoirs peut-être ? Ma puissance, mais ton âme n'a jamais montré de faiblesse. J'ai eu la possibilité de venir et d'avoir un peu de revanche. En fait, pour être honnête, tu es celle qui a rendu possible tout ça. Enfin, qui m'a permis de faire tout ça. Tu es parvenu à donner un sens à mon existence qui n'était fait que de rancœur. Mais tout ça c'est terminé, je dois l'admettre. Je vais passer un moment incroyable avec toi Alice. The time of mine. Qu'est-ce qui se passe ? Ok, c'est une évolution pré-enregistrée. Alors ça c'est notre starter. Il a une forme un peu spéciale. Ouais, il n'est pas super joli. Chez Leon, il va prendre... Mais c'est notre Pokémon ça du coup ? C'est une nouvelle forme ? Starburst. Oui, moi je veux voir à quoi ça ressemble. On enlève Extrasenseur. Je veux voir à quoi cette attaque ressemble. C'est beau ça. Ok. Ok, donc là on est face à cette boule. On envoie notre Pokémon. Et on affronte cette boule. Boss. Je ne sais pas trop ce que c'est. C'est quoi en fait ? C'est le Boss Pokémon ? Point d'interrogation. Ouais, ça c'est un Pokémon en fait. D'accord. Ben, Fire Punch. Je ne sais pas trop ce qu'on peut faire. On n'est plus rapide. Giro Ball. Ok, c'est peut-être... Allez, je vais tenter. Peut-être un risque. Mais je vais tenter d'augmenter mes stats. Crimpas le feu. Il doit être Roche. C'est vrai qu'il a une tronche à être Roche. Et peut-être Dragon. On va voir. Non. Mais ça va être long si on fait tout ça comme dégâts. Mais tu sais quoi ? Je vais augmenter au max. On ne fait pas tant de dégâts et au pire on se soignera. Séisme ne peut rien faire. Dragon Pulse. Les dégâts ne sont pas si importants. J'aurais peut-être dû me soigner. Je pense qu'il ne me met pas KO mais pas sûr sûr. En séisme. Sûr que non. On ne va pas prendre le risque de le perdre. On en a fait combien de War Cup ? Alors on peut savoir combien on en a fait. Attends, il nous fait combien ? 51 de dégâts. On n'en a fait que 3. Je pense qu'on en a déjà fait 4-5. Ok, on va en faire encore 2. Très bien. C'est bien quand il fait séisme. Après bientôt, il ne va plus avoir de PP pour séisme. Donc il sera obligé de nous attaquer. Nous attaquer avec d'autres attaques. Ice Beam. Je devrais aller Ice Beam. Sauf si on se fait glacer. Allez, dernier War Cup. Et on peut attaquer. Alors je pense qu'on ne fera toujours pas des dégâts de fou furieux. Malgré l'augmentation maximale. Mais bon, on va voir. Ça fait quoi ? Ouais, c'est pas extraordinaire. On fait un petit peu plus. Mais c'est pas ouf. Peut-être que je ne devrais pas m'entêter avec lui. Mais je me dis qu'on ne prend pas trop de dégâts. Les autres derrière, je ne sais pas trop ce que ça vaut. Si on part sur du Fire Blast, par exemple. Est-ce que là, on a quelque chose d'intéressant ? Oui, on l'a brûlé. Bon. C'est un peu plus intéressant. Ça ne fait toujours pas des dégâts de dingue. Fire Punch. Ouais, on va la jouer comme ça. On survit encore une fois. Ça va aller tranquillement. Sauf si on est à court de PP avant de réussir à le battre. On va dans ce cas, on finira avec quelqu'un d'autre. Ouais, on continue. Il est toujours brûlé. Il ne prend pas de dégâts de la brûlure, je suis en train de me dire. Alors, ça a l'air de lui avoir baissé l'attaque. Non. Ouais, Fire Punch. Très bien. Est-ce que je coupe un peu le combat ? Il faut encore qu'on le mette KO trois fois, finalement. Oh, coup critique. Ça va. Bon, allez. On continue un petit peu. On y est presque. On peut encore encaisser une attaque. On se soigne. Alors, c'est vrai que si on fait un autre coup critique... Oh, bah si on prend des coups critiques, nous aussi, on est un peu en danger. Ok, il fallait bien que ceux-là arrivent. Alors, je tiens quand même à signaler que... Que... Qu'est-ce que j'allais dire ? On en a un full restant. Que Electaburst a mis KO tous les Pokémon. Il a mis KO Dragalisk. Il va mettre peut-être KO lui. Donc, c'est un bon. C'est vraiment un bon. Oui, ça devrait aller avec les... Avec les Low Kick et Fire Blast. On devrait... Même peut-être simplement avec Fire Punch. On devrait réussir à le mettre KO. Il en reste cinq. On devrait le faire. Et là, guérison. Et il récupère ses quatre vies. C'est un peu la tristesse. Ça va. On y est presque. Ça fait trois minutes qu'on fait des points feu. Peut-être plus que trois minutes. Je ne sais plus. Allez, Fire Blast. D'un coup. Comme ça. Petite folie. Et allez, on va le terminer avec Low Kick. Avec un petit coup de poing. Petite balayette. Petite balayette à la créature qui veut détruire le monde. Bravo, Electaburst. Tu as sauvé le monde deux fois de suite. Vraiment. Eh, on n'a pas utilisé. Alors. En fait, je suis en train de me dire. Peut-être que si on avait mis l'autre et qu'on avait fait les attaques faites. On y serait allé beaucoup plus vite. On n'a pas utilisé en plus notre nouvelle forme. Je suis un peu bête. Ce n'est pas grave. J'ai Aspera and Astra. C'est en italien pour... Aspera, je ne sais pas. Astra, je pense que c'est les étoiles. Mais Aspera, je ne sais pas. En tout cas, c'est en italien. Et c'est le nom du jeu, en fait. C'est le nom complet. Pokémon Xenoverse per Aspera ad Astra. J'ai une fois lu... Enfin, une fois, j'ai lu cette phrase sur un texte ancien. Sans être capable de comprendre sa signification. Voilà. Pour affronter des épreuves difficiles et atteindre des hauteurs et des forces supérieures. Pour atteindre les étoiles et l'au-delà. C'est la puissance à laquelle je faisais référence. Ok. Tu peux baisser le ton, s'il te plaît. Et Dragalisk. Il est revenu, Dragalisk. Ok, on a la lumière. On a Luxflon, peut-être. Luxflon, il est toujours là. Je vois maintenant. Ah, il a été un peu mélangé à Dragalisk pour ne faire plus qu'un avec lui. Maître, vous êtes de retour. Il est drôle un peu ce ectoplasma. Alors, tu peux pas être sérieux. Est-ce que ce serait... Tu savais que ce serait... Dragalisk est devenu totalement fou. Il n'hésitera plus à détruire tout ce qui se trouve en face de lui. Même si ça coûte sa propre planète. Ah bon sang, Dragalisk a toujours un peu d'énergie. Nous devons nous inquiéter pour nous-mêmes. Maintenant. Avant de disparaître, Luxflon a généré cette porte avec ses dernières énergies. Nous ne pouvons pas le laisser se sacrifier en vain. Ok, il est finalement pas mort même si Luxflon s'est sacrifié. Nous devons utiliser le temps que nous avons avant que Dragalisk ne charge son attaque. Aster a raison. Juste un petit peu plus et nous serons capables de quitter cet endroit définitivement. Alice, je ne sais pas d'où vient cette puissance que tu as utilisée auparavant. Mais ça a dû te... Beaucoup de coûter. Laisse-moi m'occuper de ton père. Merci les gars. C'est terminé. Dragalisk. Allez les gars, rentrons à la maison. Allez, on passe par cette lumière. Au revoir les craignos. Ah lui aussi, il fuit quand même. Alice, tryvenez, le portail va se fermer. Si vous ne vous dépêchez pas, vous serez piégés. Comme si tu ne savais pas que c'était ma destinée, Versil. Il veut affronter Dragalisk. Tu n'as jamais dit tout ça à ton enfant. En réalité, que j'étais une bombe humaine. Ah mince. Très, je... Je n'ai rien à voir avec ton monde. Le seul lien que je partage, c'est avec Sabolt. Toi et... Tu as une famille et des amis qui attendent rien d'autre que ton retour. Ne vous inquiétez pas. Je vais... Je vais m'occuper de ce monstre. En m'explosant. Ouais, ouais, c'est une manière de faire. C'est une manière un peu triste. Qu'est-ce que c'est ironique. Celui qui s'est toujours opposé... À chaque ordre, décide d'en suivre un. Trey, laisse tout ça dans le passé et viens avec nous. Ma famille sera plus que contente de t'accueil. Hé, garde ton souffle. Merci. C'est un miracle que tu as toujours vivant après que l'énergie bleue ait traversé tout ton corps. J'ai pris ma décision et tu ne seras pas celui qui va me faire changer d'avis. Mais si tu voulais vraiment faire la paix avec toi-même, juste sache que je n'ai plus rien contre toi. Après tout, tu m'as sauvé d'une mort certaine. Trey ? Et toi, Alice, d'une manière ou d'une autre, tu as toujours réussi à contrecarrer mes plans. Mais cette fois, je ne te laisserai pas le faire. Laisse-moi te dire quelque chose. J'ai supprimé mon humanité depuis des années, en pensant que ce n'était rien d'autre qu'une gêne. Mais toi, de manière étonnamment facile, tu m'as fait reconnaître l'importance du travail d'équipe et de l'amitié par-dessus tout. Je suis peut-être quelqu'un de bizarre. Je suis un cyborg étrange avec aucune émotion, mais je veux que tu saches qu'avec ton honnêteté, tu m'as fait sentir plus humain que jamais. Et même dans les situations les plus difficiles, tu as toujours trouvé le temps pour un de tes plans. Défier ce monstre ensemble, tu dis ? Et pourquoi pas, après tout, nous sommes vraiment doués avec les combats doubles. J'ai pas raison. Allez, main dans la main. Hé, tu vas nous regarder faire ? Très bien, tu ferais mieux de ne rien retenir cette fois-ci. Ah, tu es si naïve. Hé oh. Merci pour ça, mais vraiment, tu dois survivre. Au revoir mon ami. On a complété le jeu. Mais non, il a fait ça. Il nous a balancé dans la lumière, il veut le combattre lui-même. Waking Falls. Je ne peux pas croire qu'il a fait ça. Non, nous ne pouvons pas perdre l'esprit. Ce n'est pas ce que Trey aurait voulu. Si seulement... Kay a raison. On doit se concentrer sur ce qui va arriver. Sur ce qui est arrivé là-bas. Oui, mais... C'est quoi cet endroit ? Je vous attendais. Qui sait ? Vous êtes les bienvenus dans la terre sacrée des Waking Falls. Waking Falls ? Jamais entendu parler d'eux. En effet, Monseigneur Seul, les cardinaux connaissent cette oasis. Quoi ? Tu as dit nous, les cardinaux ? Bon, depuis des générations, la bénédiction du Tout-Puissant est venue jusqu'à moi. Le cardinal Peyote a répondu à mes ordres. Mon travail était de garder un œil d'aigle sur ces terres. Tu dois être l'élu. Ton arrivée était écrit dans les étoiles. La planète est en sécurité maintenant. Tu ne devrais plus avoir peur désormais. Et à propos de Luxflon, il nous a ouvert un chemin pour qu'on puisse s'enfuir, quoi. Je pense que c'est ce qu'il a à dire. Calme-toi. Je suis sûr que Luxflon va bien. Peu importe où il se trouve. Vraiment, c'est super. Peyote, qu'est-ce qui est arrivé à la Terre ? Dites-moi tout ce que vous savez, détails inclus. Vous venez du Xenoverse. Quatre bêtes... Pendant que vous étiez au Xenoverse... Non, plutôt. En venant du Xenoverse, quatre bêtes qui viennent du Xenoverse, excusez-moi, sont apparues à travers des Xenogates dans toute la région. Je n'aurais jamais pensé affronter une telle menace dès mon premier jour, mais le puissant Luxflon a cru que nous, les quatre cardinaux, nous étions prêts pour ces créatures. Nous avons mis toute notre foi en lui et il a fait la même chose avec nous. De cette manière, nous avons réussi à battre ces monstruosités. Tu es le petit-fils de Makuta ? Matuka, n'est-ce pas ? Vous parlez comme lui. Vous connaissez mon grand-père ? Oui, en quelque sorte. J'ai entendu ses prémonitions. Eh, vous deux, de quoi vous parlez ? Tu vois, il y a une époque où les cardinaux dirigeaient plutôt le mont Zodiac, le point le plus haut, le sommet le plus haut de LDU. Un jour, cependant, un d'eux a eu une vision. Peu de temps après, un événement allait secouer la planète toute entière, l'éclipse Xenoverse. Après l'avoir appris, tout le monde a surveillé, a regardé les Xenogates en attendant ce jour fatidique. On va bientôt nous quitter notre père, non ? L'homme qui a eu cette prémonition était mon grand-père, Matuka, l'ancien cardinal du village Equinox. Avant son départ, il m'a dit que lorsque le moment serait venu, nous recevrions une mission de l'au-delà. Et c'est le cas. C'est arrivé. Je vois donc les quatre bêtes, les quatre monstrueuxités du Xenoverse. C'était ça, c'est votre mission. Maintenant que tout est terminé, vous pouvez enfin retourner au Mont Zodiac. Matuka était un homme de... Ah, wisdom. De sagesse et de vertu. Dont la foi n'a jamais cessé de... Voilà, d'être puissante, j'imagine, quelque chose comme ça. Mais... Ce n'était qu'un... Un homme capable de... Il était seulement capable de faire du mal autour de lui. Ah, retournement de situation. Et calme-toi, Versil. Ce comportement ne va rien changer. Non, Aster, ce n'est pas juste que je... Ok. Bah, c'est terminé pour notre père. Qu'est-ce qu'il se passe ? Versil ! Versil ! Le poison de l'énergie bleue. Il a besoin d'un traitement aussi... Enfin, dès que possible. Il n'y a pas de temps à perdre. Emmenons-le à ma tente. Ok. Trois mois plus tard. On est toujours là-bas ? Votre starter Pokémon a maintenant accès à un nouveau pouvoir. L'élévation astrale. Enlevez le ring. Qu'il tient. Pour le faire relâcher son plein potentiel durant les combats. Alors, c'est bizarre, là, que... D'un coup, on soit dans un... Bah... Ah, mais... Ouais, je ne suis pas trop... On soit dans un monde si chill, après avoir vécu tout ça. Alice, par ici. Ok, il est revenu habiter à la maison. Bon, on n'a pas de nouvelles de Trey. Kay, il n'est pas venu habiter à la maison, Kay ? Ah, ça fait un sacré moment depuis toute cette mauvaise histoire. C'est ma faute. Je me suis fait prendre beaucoup de risques. Ok. Hé, et pas ça encore. Se sentir coupable, ça ne va pas nous aider du tout. Nous savons... Nous connaissons parfaitement tes intentions et elles étaient loin d'être mauvaises. Nous t'avons déjà tous pardonné, tu sais. Ouais. Oh, Clover. Ok. Oui, Alice, ils viennent d'envoyer cette lettre pour toi. Je ne sais pas ce qui est écrit, mais d'après l'expéditeur, je pense que c'est quelque chose d'important. Tiens, prends-la. Ok, lettre d'invitation. Bien. Qu'est-ce que tu attends ? Lila ? Ok, ouais, je sais lire le Xenoverse, moi. Toi qui lis cette lettre a été appointed... Voilà, on a été convié à un devoir que seul l'élu pourrait... Voilà, on t'a demandé le devoir de garder l'équilibre entre ce monde et l'autre. Voilà, ça vient de... Pas de l'au-delà, mais... Des mondes supérieurs, il est venu jusqu'à nous, le devoir de tester tes talents une dernière fois. Ok, tu dois affronter l'ultime épreuve de la Terre. Et tu es invité, formellement, à aller au sommet les plus hauts du Mont Zodiaque. C'est une terre immaculée qui est sous la protection, en quelque sorte, de la puissance sans limite sacrée, du luxlon sacré. Nous t'attendrons patiemment, là-bas, les quatre cardinaux. Ah, c'est ce qui remplace un peu la ligue, en quelque sorte. Oh, c'est une sacrée invitation, ça. Les quatre cardinaux eux-mêmes demandent ta présence, c'est incroyable, Alice. Ok, c'est effectivement incroyable. Quoi ? Tu ne sais pas comment aller au Mont Zodiaque ? Si, ma mémoire est bonne. Tu devrais être capable d'y aller, d'y accéder, en traversant la route 11 au sud de Vega City. Ça va être un long chemin. Sois sûr d'avoir tout ce que tu veux avant de t'y aventurer. En parlant de ça, je vais te donner ceci, mon enfant. Tiens, prends-le. Master Ball. Ça va, c'est sympa comme cadeau. C'est plutôt sympa. Cette Master Ball, la Poké Ball ultime, permettra d'attraper n'importe quel Pokémon sans échouer. Je suis sûr que tu trouveras un adversaire de valeur sur ton chemin, et que tu pourras capturer avec cette Ball. Sois prudent. Si tu la jettes sur un Pokémon qui vient du Xenoverse, tu perdras un potentiel incroyable. Ok, pas de Xenoverse, alors ? Allez, casse-toi maintenant. Bon, on va se mettre devant la porte. On va sauvegarder un épisode incroyable. Je pense que de toutes les vidéos que j'ai faites sur YouTube, ça a été l'épisode le plus fou que j'ai tourné. Vraiment, que ce soit au niveau de l'intensité émotionnelle, des graphismes, des Pokémon, du combat, enfin de l'histoire. Incroyable, incroyable. Merci d'avoir suivi cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimée. Si vous ne l'avez pas aimée, je ne comprends pas pourquoi. Dites-moi pourquoi vous n'avez pas aimé vraiment. Mais si vous l'avez aimée, super. Je suis très heureux. J'ai adoré faire cet épisode. Il n'est pas terminé encore. Mais voilà, on continue. Merci à tous. Et puis voilà, on se retrouve très bientôt pour le prochain épisode, qui à mon avis est le dernier du scénario principal. Je pense qu'il y a les DLC après que je compte faire. Mais le scénario principal, on aura bientôt terminé. Merci à tous et à très bientôt. Ciao, ciao !